Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, c'est avec plaisir que je vous fais mes lectures du mois de novembre et oui c'est déjà le 1er décembre donc c'est la fin d'année bientôt je vais pas m'éterniser sur ce début de vidéo et on y va on va commencer par le livre qui m'a le plus déçue ce mois-ci, c'est ça je l'ai acheté il y a pas longtemps celui-là, enfin c'est dans mon dernier haul je crois j'ai trouvé à la brocante donc je l'ai pas payé cher, heureusement donc j'ai dû le payer 20 centimes, enfin c'est les lots là et donc c'est Agnès avec Assis, soirée sushi il faut vraiment que j'arrête de lire ce genre de livre parce que ça va ramouiller mon cerveau au sérieux, il y a aucune histoire, il y a rien du tout quoi c'est genre elle te raconte une soirée sushi avec ses amis, avec leur peine de coeur et tout ça, enfin l'intrusion dans la vie privée du fils d'une amie et puis c'est tout, il n'y a rien, mais il n'y a rien de chez rien enfin vous embêtez pas à payer un truc comme ça les gens donc moi c'était nul, c'est pas mal écrit, c'est pas machin mais il n'y a aucune histoire, rien, on va pas s'éterniser donc le reste ça va je vous assure, c'était vraiment le pire donc on va faire Hippo je vous avais déjà présenté la dernière fois j'avais lu deux tomes que j'avais trouvé à la brocante c'est toujours aussi génial, c'est le 3 c'est dommage parce que j'ai plus d'autres tomes j'essaierai de... il faudrait que je le trouve à la brocante encore mais c'est génial, je trouve que Hippo évolue bien au fil du manga il prend confiance en lui, sa technique s'améliore et les enjeux sont intéressants donc j'ai beaucoup aimé ce manga là j'avais trouvé ça aussi dans mon dernier haul brocante vous pouvez le voir Keeper Coach donc c'est par l'auteur de Capitaine Tsubasa, Olivier Tom avec deux histoires à l'intérieur les histoires sont pas fantastiques, on va pas se mentir c'est des copains ou des rivaux enfin il y en a que deux sinon il y a d'autres recueils avec plusieurs qui vont s'affronter autour du football mais avec une superbe amitié et tout c'est un peu gnagnant l'histoire mais alors les dessins et les dessins ils sont top quoi j'ai trouvé ça superbe quoi alors effectivement c'est pas du dessin récent et tout mais c'est génial la façon dont on est dessiné le foot et tout ça fait bon déjà ça renvoie à Olivier Tom à la façon dont on s'était dessiné dont on s'était fait la cinématique et tout mais alors là c'est top quoi je sais pas que vous voyez quelque chose en tout cas ça a été un bon moment de lecture si vous le trouvez n'hésitez pas donc voilà pour ça on va passer à ça à Romain Nick Hornby vous descendez aux éditions 10-18 la nuit du nouvel an à Londres quatre personnages atypiques déçus par leur existence bien décidés à faire le grand le grand saut se retrouve sur le toit d'un immeuble de 14 étages Martin présentateur vedette de la télévision dont la carrière et la famille ont été brisés par un scandale retentissant Warren qui n'en peut plus de s'occuper seule d'un fils handicapé Jess souffrant d'une grosse peine de coeur pleine d'amertume et d'alcool et enfin Gigi, jeune américain dont les rêves de devenir rockstar ont finalement disparu outre le désespoir ce quator ce quator improvisé a en commun une petite faim et retrouve peu à peu autour d'une pizza le goût de la vie alors franchement c'était génial on va voir comment ces quatre personnages un peu mal barrés dans la vie vont se rencontrer sans en faire exprès vont ne pas se suicider déjà c'est l'idée et comment est-ce qu'ils vont parvenir enfin essayer en tout cas ils sont pas soudés ils sont pas vraiment soudés parce qu'ils passent leur temps à se disputer à se rejeter les uns les autres mais ils ont beaucoup de choses en commun ils vont se retrouver autour de ces choses en commun et ils vont essayer de mener une expérience pour est-ce qu'au bout de 90 jours il y a une expérience scientifique que l'un d'entre eux a lu qui dit qu'au bout de 90 jours les gens qui voulaient se suicider ont une autre perception de la vie et donc décident de ne plus se suicider donc ils décident de tenir bon 90 jours et de se rencontrer régulièrement et au bout de ces 90 jours faire le point pour savoir s'ils ont toujours envie de se suicider et donc on voit comment est-ce que ça va évoluer pour chacun c'est pas un conte de fées ça évolue pas genre enfin ils vont tous trouver l'amour ça va bien se passer et puis basta mais comment est-ce qu'à partir de petits changements chez eux et de la rencontre à l'autre ils vont pouvoir évoluer et changer de point de vue c'est sympa franchement c'est bien écrit c'est sympa on a chaque fois le point de vue des personnages c'est d'abord Maureen qui raconte après Martin après Jess et après Gigi et ça tourne comme ça donc on suit l'histoire par chacun leur point de vue et c'est pas mal j'ai beaucoup beaucoup aimé ça vaut le coup ça hésitez pas hein celui-là allez on a 3 mangas donc déjà Fairy Tale 0 alors j'ai pas je vous avais dit dans le quand j'avais fait le haul j'ai pas lu Fairy Tale le manga le Fairy Tale de base je connais l'auteur Hiro Masashima c'est ça non Masashima Hiro Masashima parce qu'il a écrit le manga rêve que j'ai lu et que j'ai acheté du début jusqu'à la fin Fairy Tale c'est déjà beaucoup trop long pour pouvoir le recommencer par contre ça c'est une pépite j'ai adoré franchement c'est comment est-ce que la guilde s'est créée la guilde Fairy Tale donc Mavis vit avec son ami Zera sur l'île de Tenro petite fille encore naïve passionnée par les livres elle rêve de voir un jour des fées l'an X686 sa rencontre avec des chasseurs de trésors venus sur l'île va bouleverser son destin au fil des aventures des séparations elle découvre toutes les facettes de la vie et prend une grande décision donc c'est l'aventure de Mavis et c'est elle qui est la créatrice de la guilde Fairy Tale on va voir comment ça se passe l'histoire est géniale Mavis est mignonne comme tout l'histoire est géniale un peu dure aussi parfois et les dessins ils sont fantastiques là dessus c'est top quoi franchement même si vous ne connaissez pas l'histoire Fairy Tale vous pouvez suivre sans problème c'est quoi c'est un oui c'est la phase zéro c'est avant que Fairy Tale commence et c'est c'est super bien quoi donc courrez vite il est super chouette celui-là une autre pépite franchement il est chouette ce truc-là donc Kanoko naïdeko collégienne en classe de 3ème ne cherche absolument pas à se faire des amis elle préfère la solitude qui lui permet de scruter puis d'analyser froidement le monde qui l'entoure triangle amoureux intrigue dans ta professeure et son élève club de filles dépressives rien ni personne n'échappe à son regard acéré mais sous la carapace cynique se cache peut-être un coeur tord donc c'est le volume 1 sur 3 j'ai vraiment hâte de lire la suite de ça parce que c'est génial franchement c'est génial elle c'est elle est très cynique elle est dans le fond de la classe et elle marque tout ce qu'elle voit tout ce qu'elle découvre chez tout le monde et elle tient un livret là comme ça un carnet où elle marque les secrets qu'elle connait sur tout le monde et les analyses des situations et elle elle ose dire aux gens la vérité en face genre toi t'es comme ça et tu fais ça et ça sert à ça et elle va se retrouver dans le premier épisode elle est dans une classe où elle n'est pas aimée en fait et elle va finir de passer à tirer la sympathie de trois personnes dans sa classe qui sont très populaires et on va voir comment est-ce que en leur envoyant que des vacheries à la tête elle va finir par s'intégrer dans ce groupe là et puis dans les autres épisodes elle change systématiquement d'école c'est à dire que pour elle elle ne peut pas rester dans une école si elle est en connivence avec d'autres personnes parce que ça empêche son regard à serrer et donc elle va chaque fois se positionner comme une nouvelle dans la classe donc elle va changer chaque fois d'école elle a du courage et chaque fois elle va décortiquer des situations dénouer des histoires un peu louches et c'est franchement c'est top il n'y a pas enfin c'est top 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 allez-y je vais montrer des images non je ne sais pas montrer des images de cette peste attendez on va voir si je trouve une image de cette peste parce que c'est vraiment une peste regardez-moi cette tronche et les dessins ils sont aussi très beaux ok on passe à la suite que cette vidéo ne fasse pas 20 minutes non ça ne fera pas je vais répondre à 6 minutes ça alors Perfect World de Riyahuga l'édition Akata c'est le numéro 1 il paraît j'espère que ça ne durera pas trop longtemps non plus je l'ai pris un peu au hasard donc c'est sur le thème romance société handicap et je t'ai dit ouais ça va être un manga plein de bons sentiments il est handicapé voilà et au début j'ai commencé à avoir peur parce que c'était ça donc voilà je disais qu'au début de ce roman j'ai eu un peu ce roman ça va y aller donc au début de ce manga j'ai eu un peu peur parce que ça partait aussi sur des bons sentiments alors elle Tsugumi Kawana elle travaille dans une entreprise au cours d'une soirée elle rencontre Itsuki Ayukawa qui était son son premier amour en fait qui travaille maintenant dans la même boîte qu'elle et qui est architecte et au cours du repas enfin à l'arrivée tout le monde était déjà assis au cours du repas elle se rend compte qu'il est handicapé et qu'il peut se déplacer qu'en fauteuil roulant elle va apprendre que c'est suite à un accident et tout et tout et elle est là oui mais est-ce que je peux retomber amoureuse de lui alors qu'il est handicapé est-ce que voilà il va et ça partait comme ça quoi et après j'ai été vachement étonnée parce que ça n'a pas continué comme ça le truc il t'ancre dans la réalité le gars il va lui dire ouais mais c'est pas la peine de t'accrocher parce que je veux pas de ça enfin moi c'est bon j'ai connu une histoire et il s'est séparé de sa précédente copine parce que ça devenait un enfer pour elle elle l'aimait mais l'handicap il était plus le même qu'est-ce qu'il était avant et il a décidé d'arrêter toute relation et il lui explique bah écoute moi je suis handicapée et ça m'arrive d'avoir des encomprosites de me faire sur moi comment est-ce que tu vas réagir je suis handicapée j'ai des problèmes j'ai beaucoup de problèmes de santé on va voir qu'il risque de mourir parfois et enfin parfois qu'il se fait des escarres enfin des trucs voilà c'est pas auréolées de roses et de petites fleurs on parle d'encomprésie on parle d'escars on parle de limitations dans la vie on parle de bah d'une vie qui est plus courte parce qu'il a plus de risques d'avoir des maladies graves et de plein de choses comme ça donc c'est vraiment ancré dans la réalité j'ai trouvé ça vachement intéressant il va la repousser je vais pas vous spoiler tout ça vaut le coup de lire jusqu'au bout donc on va voir comment est-ce que la relation entre les deux va évoluer et ou pas d'ailleurs et la place aussi de la famille qui le surprotège là-dedans donc c'est très intéressant c'est pas gnagnant j'ai vraiment hâte de lire la suite pour voir si ça continue sur la même veine et c'était une vraie découverte celui-là je suis contente de l'avoir prise ok donc c'est fini pour ces lectures de ce mois-ci on avait pas énormément mais c'était une formule il y avait beaucoup de travail donc on fait comme on peut je ferai mes lectures en décembre vous inquiétez pas en plus il y aura des vacances donc j'aurai sûrement le temps de pas mal lire donc je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à mettre des commentaires donc dire ce que vous en pensez si vous avez lu certains de ces livres ce que vous avez enfin qu'est-ce que vous en avez pensé de mettre des pouces bleus des j'aime parce que j'ai besoin de ça pour continuer à faire mes vidéos ça me permet d'être plus vue parce que elle est vue je ramasse merci bon sur ce n'oubliez pas de lire ça vous rendra pas plus bête et ciao bye bye